J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration parce que c'est une victoire que vous aurez pu arracher en fin de match avec toutes ces pénalités, ces pénales touche. Oui, 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 mais bon, c'est comme ça, on n'a pas réussi, donc ça veut dire qu'on n'a pas été assez bon pour, voilà, donc félicitations à Angoulême, et voilà, et puis ça leur fait du bien, donc nous, malheureusement, on n'a pas su prendre les points quand il fallait, on rate 3 ou 4 pénalités, je pense, surtout en deuxième mi-temps, on fait une belle deuxième mi-temps, c'est sûr, donc c'est un peu rageant par rapport à ça, mais la première a été poussive, donc, voilà, un match nul à la limite aurait été, je pense, quelque chose qui aurait reflété le match, mais voilà, c'est comme ça. À part cet essai où, finalement, il y a touche, vous êtes au coin du poteau, vous avez eu du mal à franchir malgré que vous étiez à 2-3 mètres de la ligne. Oui, 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 c'est sûr qu'on a eu du mal à trouver les espaces, en deuxième mi-temps, ça a été mieux quand même, on a mis plus de vitesse, et on a réussi à trouver de l'avancée sur les largeurs, donc c'était mieux en deuxième mi-temps, c'est ça qu'il faut retenir, après, voilà, il faut être encore plus patient, plus appliqué, voilà, pour, on perd, je ne sais pas combien de touches sur les 5 mètres, alors qu'on est en bonne position, et on n'arrive pas à marquer, donc c'est comme ça, c'est rageant, mais il faut travailler encore. Cette conquête en touche, là, qui a posé problème ? Oui, oui, on va dire, on touche en mêlée aussi, on a eu quelques petits soucis, donc, on a du travail. Ils ont été quand même pas mal pénalisés, vous n'avez pas su en profiter, un problème aussi de buteur, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Oui, oui, c'est sûr, on a voulu apporter un peu de sang frais pour mettre un peu plus de vitesse, ce qui s'est bien passé, et par contre, on a perdu un peu en efficacité au but, voilà, écoutez, on a du travail, après, on va avoir une semaine de vacances, donc les joueurs l'ont bien mérité, mine de rien, puisqu'on a fait un bloc à 15 points, je crois, donc c'est plutôt très positif avec la victoire de la semaine dernière, voilà, donc, oui, je suis déçu, parce qu'on a mis les ingrédients presque qu'il fallait, et que, voilà, c'est comme ça, mais... Et vous saviez que ça allait être compliqué ? Vous parliez d'humilité en venant de venir ici avec beaucoup d'humilité ? Oui, bien sûr, oui, oui, on savait que ça allait être compliqué, parce qu'ils viennent de gagner à l'extérieur, et c'est une équipe qui est, voilà, qui est mal classée, donc bien sûr qu'on savait que ça allait être rugueux, ça allait être dense, et que ça se jouait à pas grand-chose, et qu'il fallait qu'on soit dans le match, nous, mentalement et physiquement, pour essayer de rivaliser, on l'a plutôt bien fait, franchement, voilà, donc là-dessus, c'est pas trop mal, mais après, il faut avoir des petits détails qui font qu'aujourd'hui, ben, on mérite pas de gagner, quoi. Comment vous voyez la suite de la saison ? Vous êtes maintenant un peu long ? Ben, à continuer à travailler, écoutez, on reçoit deux fois sur le prochain bloc, Biarritz et Rouen, donc, voilà, on verra après ces deux matchs, enfin déjà après le premier, et puis on est à 10 points du sixième, même si on regarde pas spécialement ça, voilà, on verra, on verra si deux victoires à la maison nous font du bien, et que ça peut, si ça pouvait nous faire jouer quelque chose. Ok, merci.